Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Les amis, aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi durant la Ligue Osiris, c'est les pronostics. On va tenter de se refaire car la semaine dernière, on s'est quand même un peu raté. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater les amis. Vous y retrouvez les pronos jusqu'à la dernière minute le samedi, si on fait des petits ajustements pour renforcer et un peu plus ce blindaxe et aussi les guides, les tutos et toutes les infos du jeu. Les amis, donc on part tout de suite sur Oeil pour le talent. Alors l'objectif aujourd'hui, on ne fera plus de all-in, enfin en tout cas, pas de all-in à ce tour-là. On va essayer de se refaire tranquillement, on a encaissé une belle perte. Le but est maintenant de remonter pour plier ce store. En tout cas, pour Oeil sur le talent, on est toujours bien. Les 60GT ont battu les 60MX. Comme convenu, ça n'a été pas si évident que ça, mais ils ont gagné les 60GT. Les 60MX, il faut dire, ils ont un gros niveau. Donc on continue de renforcer sur le royaume d'Anubis et on continue de mettre tous nos jetons sur les 60GT. On ajuste les mises, je vous le rappelle, on est en x10. On va se retrouver à présent avec 108 jetons si les 60GT gagnent. Ça fait bien plaisir, 108. 108, ça nous permettra d'avoir toutes les sculptures en or qui sont dans le store, plus quelques petits ajustements. Si on regarde le store, regardez, avec 108 déjà, on serait pas mal, mais de toute façon, on va avoir tout le store. 108, il nous faut 75 pour les sculptures en or. Et si on veut, en plus, le coffre de choix de matériaux légendaires, il nous faudra 40 de plus. Ça fait 115, ce qui veut dire qu'à ce stade, on est presque déjà à 115. On ira chercher aussi les 40 là. Si ça se passe bien, on devrait être pas mal du tout avec ce store. C'est l'autre store qui nous pose problème, celui des mises justement, mais on voit aussi le pire. Normalement, si tout se passe bien, vous devriez avoir autour des Saint-Milorix si vous suivez mes paris depuis le départ et que vous faites bien toutes les quêtes pour ramasser toutes les pièces. On commence donc par les pronostics sur le domaine de Russe. Alors certains me disent, oui, mais je ne retrouve pas les mêmes équipes ou les mêmes paris que toi. Alors ça, c'est souvent les nouveaux joueurs. Regardez les amis, suite, cliquez ici sur le domaine et vous avez la liste de tous les domaines. Donc n'oubliez pas de changer de domaine pour faire tous les paris, sachant que par défaut, il vous met dans votre domaine. Donc moi, je suis dans le domaine d'Horus. Donc je commence par les paris d'Horus. Premier match, 17-18 face au S79. Pronostics écrasants. Il y a un plus de fois 10 sur le 17-18. Bon, c'est assez logique. Le 17-18 a gagné face au BLN. Les BLN ont écrasé le S79. Là, faire un pari, ça serait dingue, un contre-pari. On ne le fait évidemment pas. 93-L, R, Y, F, pareil. Une grosse cote-recote, mais les R, Y, F vont probablement, même très certainement, perdre. 93-P, N, E, 53. On a un tout petit x2. On ne prendra pas le risque de parier sur celui-là. JST, 93-T. Celui-là est intéressant. On a quasi un x3. Les JST sont très, très forts en Ligue aux Iris. Les 83-T sont tout bonnement monstrueux. Ça, c'est un vrai pari. Ça, c'est un vrai risque. Écoutez, on va mettre une petite pièce en réserve ici pour le garder. Vous le savez, je fais des pré-paris. Et on revient dessus à la fin. Tac, je récupère ma petite mise et je repars sur les mises en Ligue. Donc, on passe au ELK, PLA, trop serré. On ne parie pas. V646 face au EV. C'est un pari intéressant. On a presque un x5. Les EV sont plutôt en forme. Ils ont perdu face au AX, mais les AX sont très chauds. Les V648E sont très chauds également. Ils ont gagné. Face au AX, mais ont perdu face au INSL. Et regardez, les deux étaient très serrés. On va les EV aussi en pari. Ont perdu, pardon. C'est très serré. Là, il y a peut-être un petit coup à jouer. Donc, on va mettre une petite pièce ici. On va voir. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire sur ce petit pari. On continue donc au niveau des... Alors, on était au ELK, PLA, trop serré. LN93, 84OF. Bon, les 84OF, à mon avis, devraient gagner. Ils sont très, très favoris là-dessus. On a les E301 face au TR. Pareil, on ne prend pas de risque là-dessus. 1188 face au S797. Pareil, les S797 sont pas mauvais. Mais le 1188 est tout de même très puissant. Donc, il devrait gagner. 71D face au 16-0T. Le risque là, il est quand même important pour un gain pas énorme. On a les 419E face au OG. Bon, pareil, on ne prend pas le risque. BLN1158. Ça, c'est intéressant. Mais, pour le 1158 seulement. LX46 face au A615. Les LX46 pourraient gagner ce match face au A615. L'AX46 joue très bien. Ils ont malheureusement perdu face au MIMI. Franchement, c'est très chaud. Parce que les A615 aussi ont perdu face au MIMI. Ils ont gagné face au WSA. C'est pour ça que la cote, elle est plutôt serrée. On pourrait viser un petit x2 sur celui-là. Allez, je le mets quand même dans la liste. On va bien voir ce que ça donne. Et est-ce qu'on avait fini ? 71D, OG, on les a faits. 1158 aussi. 1V, PIC, évidemment. 1V, AX, INSL, évidemment. INSL, WSA, MIMI. Évidemment, MIMI. On vérifie si on est bon sur tout. Ça nous fait au total, sur ce premier tour, ça nous fait donc 3 paris. Je vérifie qu'on soit bon. On est bon, on est bon, on est bon. Je revérifie pour être sûr de ne pas rater une belle contre-cote cette fois. Parce qu'on veut quand même se refaire. Donc, 3 paris, dont 2 réels. Les AX46, ça serait plutôt risqué. Mais on verra bien à la fin. Domaine d'Anubis à présent. Les W75 face au chat. On a un ratio énorme. On a un ratio de... Oh là là, fois 30, fois 10. Non, pas 10, excusez-moi. Fois 5. Pardon, pratiquement 5,5. Super intéressant ce pari. Les W75 sont pas mal du tout. Les chats sont très chauds. Là, ce qui fait la cote, c'est le fait que l'écart des W75 avec les CN21 et le fait que les chats ont gagné face au V10. Vous le savez, ça ne veut rien dire. Les V10 ont gagné, eux, face au W75. Je ne prendrai pas ce risque. Pour moi, il me paraît important. C'est un risque qui peut être pris, mais il me paraît trop important. Même s'il y a moyen que les W75 gagnent, mais faiblement. 10 ou 20% de chance seulement. Ensuite, le DQ39 5G. Les DQ39 vont gagner. SJ32 LB81. Pareil, les SJ32 vont gagner. 62 DJ face au Wib. Les Wib vont éclater. Les 62 DJ, CPLW, K244. Ça, c'est intéressant. On a presque une cote de x3. Les CPLW sont chauds. Le K244 sont super chauds. Ils n'ont même pas joué face au PNX. Regardez, le PNX n'est même pas à ta peine sorti. Les NJR. L'écart est intéressant. Donc là, il y a peut-être un petit coup à jouer. Encore une fois, c'est risqué, mais le gain est tout à fait possible. Il faut le prendre en considération. On continue donc sur les 50 CN face au C30. Les 50 CN devraient gagner, mais c'est serré. A 0.717, il n'y a pas besoin de parier. C'est un pari plié. 68T, c'est un pari plié aussi. Les CIN7, ils vont gagner. Les CN21 face au V10. Le CN21 devrait gagner. GV77 devrait gagner. 60MX devrait gagner. PNXNJR, une contre-cote. Un tout petit peu moins de fois 2. Là, il y a un petit coup à jouer avec les NJR qui pourraient gagner. SV68, WA49. Pareil, les SV68 vont gagner. PK26, RD2K, RD2K devrait gagner. Et le dernier, les 1.8, devrait gagner. Au final, on n'a qu'un seul pari sur le domaine d'Anubis où on pourrait faire un petit peu d'orique. On passe donc au troisième pari, troisième domaine, le domaine de Bastet à présent. Et on va voir ce que ça donne. Au niveau de Bastet, on a LODE face à HLD, grosse contre-cote. Vous allez voir pourquoi les HLD se sont fait rouler dessus par tout le monde. Les LODE sont bien défendus et devraient gagner facilement. SFG face au NE01. Une cote intéressante contre-cote. Deux fois trois, plus de fois trois. Les NE01, j'ai du mal à le dire celui-là. Pas mal du tout. Les New Order 01, ils sont chauds. Même s'ils ont perdu leur dernier match. Mais face au F840, nos amis du SFG ont aussi perdu. Donc là, il y a un coup à jouer. Là, non, pas là. Là, si j'étais un ouf, je ferais un all-in. Mais on a dit qu'on arrêtait des bêtises. Donc pour le coup, je mets un 2 pour stipuler que c'est quelque chose d'intéressant, de très intéressant. W872 face au 02 VA. Intéressant. Là, il y a une contre-cote. Mais le pari est trop faible. Le gain est trop faible. E717 face au S2S. Pareil. Alors, laissez-moi vérifier les cotes. OK. On serait sur le E717 face au... Non, j'ai été auquel. J'ai été le 02 au VA. Je voulais le 118. Non. Cote trop serré. On a dit E717. S2Z. Je revérifiais mes cotes en même temps. Voir où c'est qu'on va renforcer. E717. S2S. Là, il y a une contre-cote de dingue. Mais franchement, parier, là, c'est chaud. Mais ce n'est pas impossible. Le E717 a perdu face au 74F. Là où le S2S a gagné. C'est ça qui fait cette cote. Mais là, regardez. 79LB. 79LB. Ils ont gagné avec le même écart. Ça pourrait le faire, le E717. Ils pourraient sortir un gros, gros match. Là, il y a quelque chose à faire. Il y a un x10. Mais c'est un x10 risqué. Après, on peut mettre... Je vais mettre un. On peut mettre juste 100 dessus. Vous voyez, au cas où se faire un petit x10. Ça peut se tenter au cas où. On est ensuite au 88VH face au FCK. Évidemment. Là, on a un vrai risque à parier sur les FCK. Mais ce n'est pas impossible. Regardez. Si on regarde. Les FCK, ils sont quand même chauds. Les 88VH sont ultra chauds. Il y a une différence de puissance de près de 1 milliard. Les 88VH ont totalement anéanti les C55T. Mais les FCK aussi. Pareil de l'autre côté. Les 88VH ont battu les DVL2. Mais les FCK aussi. Les FCK sont quand même bons. Ça peut être un pari intéressant. Donc, celui-là, on le garde également sous le coude. On se dit que ça peut être un risque qui est jouable. On ferait un x10. Allez, on peut se dire. Si on veut être ouf, on peut le faire. F84D73CG, on ne le prend pas. 37HEN634. Le N634 devrait gagner. Feimi devrait gagner. 74F devrait gagner. C55T devrait gagner. 89VC, on ne va pas gagner, aucun doute. 89CG, pareil. SW, pareil. 89N, SP50, on pourrait parier. Mais c'est équivalent. 89N devrait gagner. Pour les autres, D91R, pareil. Le D91R devrait gagner. Et la DVL, le DVL devrait gagner. On passe au dernier domaine avant de renforcer nos paris. Et franchement, il va falloir se décider parce que c'est un peu chaud sur les contre-codes. RL43, 47R. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant. Le RL43, c'est un bon royaume. Ils se sont bien battus sur leurs deux avant-dernier matchs. Le dernier, ils se sont fait rouler dessus. Mais les 75DC ont aussi roulé sur les 47R. Donc, c'est plutôt équivalent. Si on regarde par rapport au GNM, ça a été un peu plus serré là. Mais on va dire qu'ils n'ont quasiment pas joué ce match-là pour faire ce score-là. Bref, ils pourraient avoir un petit coup à faire. Et donc, tenter une petite pièce-être dessus. Voilà. Un petit pari soft. Ça se tenterait. Ensuite, les W34, L88M, on parie pas puisque les W34 devraient gagner. DNT4 devraient gagner. R46D devraient gagner également. Les 8MC devraient gagner. Les R46D vont écraser les YWN qui m'ont vraiment fait défaut. 14IN ED, c'est plié pour les 14IN. 29HX, ils devraient gagner. Les L face aux 75MK. Là, les L devraient gagner aussi. Et d'ailleurs, ils ont la cote dessus. 75MK, ça serait un risque. 52OO face à ABB. C'est plié. Les ABB vont gagner. Les T83N, pareil. Les 65AC, on pourrait parier là. C'est une toute petite contre-cote, mais pas assez intéressante. 69F face au 01HT, pareil. 69F devrait gagner. 2949 devrait gagner. 50OW devrait gagner. 75DC, pareil. Et 06A, petite contre-cote. Ils devraient gagner également. Donc là, on se retrouve avec quelques paris. On résume donc la situation. On a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8 positions qu'il va falloir renforcer et prendre du risque. Alors, si on va sur le premier domaine, le domaine d'Horus. Les 83T, ils ont quand même de grandes chances de gagner, là pour le coup. Ça va être chaud contre les GST. On aurait une cote de x3. Mettre moins de 500 sur une cote de x3, ça n'a pas vraiment d'utilité. Et je ne sais pas si je suis prêt à mettre 500. Les EV, ils sont chauds. Il y a un vrai risque. On a une cote de presque x4. On pourrait faire quelque chose d'intéressant. Mettre 300 ou 200 et prendre un petit risque. Et se faire un petit x2 là-dessus. S'il n'a gagné, c'est un vrai risque quand même. Et les LX, pareil. Les X46, on pourrait faire un petit x2. Les X46, on ne va peut-être pas parier dessus. On va déjà mettre 200 ici. On se répartit. 200 ici. Tac. Et 200 ici. Voilà. Comme ça, on confirme. Bon, ça fait 201. J'aurais dû mettre 199. Mais ce n'est pas grave. Pour l'instant, ce n'est pas des contre-cotes de dingue qui vont nous refaire. Ici, on n'a qu'un seul pari. CPLW face au K244. Une contre-cote de quasi 3. Les CPLW sont vraiment, vraiment chauds. Je vais mettre un petit 400 quand même. Donc, 399 ici. On renforce un petit peu. Ensuite, on passe au domaine de Bastet. Le domaine de Bastet. On a donc les NE01. Eux, j'y crois. Elles peuvent faire quelque chose. On a les E717 aussi. On a quand même deux paris intéressants là. Est-ce que je n'en ai pas oublié un ? Non. Dans les paris intéressants, les NE01 ont une grosse contre-cote. Alors, celui-là, vous voyez, vu le ratio, on va juste mettre 149 juste pour le fun parce que c'est au cas où, c'est possible. Mais c'est très risqué. Il nous reste tout de même les NE01 qui ont une bonne contre-cote. Et les NE01, ils sont quand même chauds. Ils peuvent tout de même gagner. Là, je prendrais quand même le risque de mettre un 1000. Donc, 998 sur celui-là. Celui-là, c'est un pari très risqué mais très intéressant. Sur le dernier domaine, on n'a que le RL43 face au 47R. C'est un gros risque. Le RL43 peut gagner. Mais, mais, ils peuvent très bien aussi se faire rouler dessus. Les 79T, les 47R, pardon, sont ultra chauds. Ils ont quand même anéanti, non, ils ont perdu face au 75. Là aussi, il y a un risque, il y a un risque énorme. Je le prendrais, je le prendrais parce que c'est possible. Regardez, les RL43, je regarde bien dans le détail. Ils ont l'air quand même bien d'Ether à gagner. Les 47R ont détruit les GNM qui se sont fait détruire. Les 75DC ont détruit les 47R. Franchement, franchement, il y a quelque chose à faire sur celui-là. Est-ce qu'on prend le risque ? Allez, on va prendre le risque de mettre 500. Si ça proquet, là, on se ferait un petit 10, un petit 15. On se ferait un petit x15. Ça ferait qu'on se ferait 7500. On serait quand même pas mal du tout. J'hésite même à mettre un peu plus. Mais pour le moment, restons comme ça. Donc, on a quand même des paris plutôt bien équilibrés, mais risqués. 201, 201. On va renforcer ici nos amis des D83ST. C'est risqué. C'est quand même risqué parce que les GST sont vraiment très, très forts. Mais il y a peut-être un petit coup à faire. Ensuite, les EV, on va les laisser comme ça parce que le risque est grand. Les V648 sont chauds. Il nous reste 2200. On a les CPLW. Les CPLW devraient quand même gagner face au K244. Même si le K244 est plutôt très chaud. Il devrait gagner encore une fois. Donc, si on se fait un petit x3 et qu'on met 1000, on devrait être pas mal. Donc, on va mettre 1000 ici sur les CPLW. Il n'y en a pas d'autres qu'on va renforcer sur Anubis. Il nous reste 1696. Les E777, c'est trop chaud pour eux. Les FCK aussi. Les FCK, s'ils gagnaient, ça serait une dinguerie. Allez, on va mettre 100 sur les FCK. S'ils gagnent, ça nous ferait bien plaisir. Ça nous ferait bien de l'argent. J'ai envie de renforcer les NE01. On a déjà mis 1000. C'est quand même risqué. Si on monte plus haut que 1000, on a mis 500 sur les RL43. Allez, on va mettre 500 de plus ici. Si on va prendre le risque sur les RL43, on est toujours à 1000. Il nous reste 1097. Donc, soit on joue le risque, soit on joue la sécurité. Alors, il n'y a pas vraiment de sécurité, sécurité. Mais on peut quand même tenter les CPLW. C'est chaud. Les W75, ils ont une contre-code très forte. Allez, les W75, ils peuvent faire quelque chose de bien. Les W75, comme ils peuvent faire n'importe quoi. On peut tenter un petit 100 sur les W75. Ça amortira les pertes, s'il y en avait. Je regarde le domaine d'Horus. Les EV, ils sont déjà à un bon niveau. On ne va pas renforcer les LX46. Ils pourraient nous surprendre avec un premier tour de ouf. Puisqu'on leur met un petit 100. Les LX46, ils sont bons. Ils ont perdu contre les Mimis, mais ils ne se sont pas fait torcher non plus. Et là, ils ont une contre-code 2x2. Allez, on va leur faire confiance et on va leur mettre un petit 300 sur les LX46. Il nous reste 698, autrement dit presque 700. Donc, comment renforce-t-on les paris ? On est déjà à 1000. On est déjà à 1000. Allez, on va renforcer certains paris. On va mettre 1300 ici. Allez, on tente. Ça passe, ça passe. Ça ne passe pas. On chiale les RL43. Pour moi, ils peuvent gagner ici. Mais ça peut être très chaud aussi. Allez, on va dire qu'ils vont tout tenter, les mecs. Et donc, on tente tout sur eux. Voilà, on a tout réparti, les amis. Voilà le petit résumé. 1300 sur les NE01, 1398 sur les RL43, 100 sur les W75, 1000 sur les CPLW, 150 sur les E717, 100 sur les FCK, 300 sur les 83T, 201 sur les EV et 300 sur les LX46. J'espère, les amis, qu'on va se blindaxe. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. La suite, les résultats, dès lundi dans la prochaine vidéo, lundi à 18h. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un col au salaud pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROK.